Toujours dans le rapport d'imilitude 3.5, je vais essayer de faire l'exercice numéro 63 à la page 130. Donc, à la page 130, le numéro 63 nous dit que l'air d'un cône est de 27 cm². Donc, j'ai un cône et son air, c'est 27 cm². J'ai aussi un cône qui est semblable. Aussitôt que tu vois le mot «semblable » dans un problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rapport d'imilitude qui existe. Donc, j'ai un deuxième cône. Celui-ci est plus gros parce que son air, c'est 125. Donc, j'ai un petit cône, j'ai un gros cône. Par la suite, on me donne la hauteur. La hauteur du grand cône mesure 10. Donc, la hauteur mesure 10 cm. Et je cherche la hauteur du petit cône. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser ce genre de problème-là? Premièrement, comme je l'ai dit, aussitôt que tu vois deux trucs avec le mot «semblable » dans un problème. Un petit cône qui est semblable à un gros cône, ça veut dire qu'il existe des rapports d'imilitude. Est-ce que c'est le rapport des airs ou est-ce que c'est le rapport des mesures qu'on devra trouver? Ça, ça dépend de qu'est-ce qu'on donne comme information. Si on regarde les deux cônes, on va cibler l'information qui nous donne qui est la même. Donc, la même information pour le petit que pour le gros. Mais c'est quoi l'information qui est commune aux deux? Mais c'est l'air. On a l'air du petit et on a l'air du gros. Puisqu'on nous donne l'air, on est en mesure de venir trouver ce qu'on appelle notre rapport de similitude des airs, c'est-à-dire le cas 2. Comment est-ce qu'on faisait pour trouver les rapports de similitude? C'est toujours la mesure finale sur la mesure initiale. Ou si on a en termes d'air, l'air final sur l'air initial. Donc, moi ici, je suis en mesure de trouver mon cas 2, car je connais l'air final et je connais l'air initial. L'air final mesure 125, puis mon air initial mesure 27. Donc, il suffit simplement d'effectuer le calcul 125 divisé par 27, qui me donne 4,63. Et ça, c'est quoi 4,63? Bien, c'est mon cas 2. Ça veut dire que mes airs ont été agrandis 4,63 fois. Donc, si je fais 27 multiplié par 4,63, ça me donne mon air final. Nous autres, ici, on cherche la hauteur. Donc, qui dit hauteur? Il dit non pas rapport de similitude des airs, mais bien le rapport de similitude des mesures. Donc, je cherche mon cas. Pourquoi? Parce que je cherche une mesure. Moi, je veux savoir combien de fois que mon cône est agrandi en termes de mesure. Donc, si je sais, exemple, que ça donnerait 2, bien, ma hauteur, ici, serait 2 fois plus petite. Si je sais que mon rapport de similitude est 5 fois plus grand, bien, je veux savoir que celui-là est 5 fois plus petit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le cas? Donc, si j'ai le cas 2, le cas 2, c'est cas à la rue. Donc, tout simplement, si je veux trouver le cas, je vais faire la racine carrée de mon cas 2 pour enlever le petit 2. Donc, la racine carrée de 4,63. Donc, si je fais la racine carrée de 4,63, ça me donne 2,15. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, ce 2,15-là? Ça veut dire que mes mesures ont été agrandies 2,15 fois. Donc, si je prends mon 10, puis je veux savoir la hauteur initiale, tout ce que j'ai à faire, bien, c'est, vu que c'est plus petit, c'est divisé par 2,15. Donc, ma hauteur finale, ma hauteur initiale, en tout cas, la hauteur du petit comble, hauteur du petit, petit comble, va être égale à quoi? Va être égale à mon 10 divisé par 2,15. Mon 10 divisé par 2,15. 4,65, c'est des centimes. Donc, ça, je viens de trouver ma réponse finale. Parce que moi, je cherchais quoi? Je cherchais la hauteur du petit comble. Première étape, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été déterminé c'était quoi mes informations identiques que j'avais dans mon petit, dans mon grand comble. C'était les aires. Donc, à partir de ça, j'ai pu déterminer combien de fois que mes aires ont été agrandies. 4,63. Un coup, je sais quelle est la mesure de mon rapport des aires. Je peux, en faisant tout simplement la racine carrée, venir trouver mon rapport des mesures, qui m'indique combien de fois que ma mesure a été agrandie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai trouvé que ma petite mesure était de 4,65 cm.